Math et Maclic, tous les mercredis de 15h à 16h, éclate-toi avec Math, Gaëtan, Yannick et Frances sur VL. Bienvenue tout le monde ! Alors ouais, Frances elle est pas là malheureusement ! Merci beaucoup pour tous vos retours sur l'émission de la semaine dernière les amis, on est trop trop content, vraiment. Voilà, je m'appelle Math, pour ceux qui n'ont pas écouté la semaine dernière, on est trop content d'être là, c'est la deuxième. Il y a Gaëtan qui est avec moi. Et ouais, moi il m'a arrivé un truc improbable juste avant de venir à la radio, j'ai pris une amende parce que je n'ai pas traversé sur un passage piéton. Ah bon ? Mais ça n'arrive à personne si on est d'accord ! Une amende parce que tu n'as pas traversé sur un passage piéton, c'est-à-dire qu'il y a un policier en France qui a vu un gars qui n'a pas traversé sur un passage piéton et il s'est dit « Attendez les gars, venez voir ! » En venant à la radio là ! Ouais, en venant en… Et combien ? 4€, 4 balles. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est toujours ça, ça fait chier quoi ! 4€ ! C'est incroyable ! Ça arrive qu'il y a Gaëtan, vous l'avez entendu, il y a Yannick qui est là aussi toutes les semaines, ça va Yannick ? Eh ben ça va super bien, alors ça va moyennement bien en fait en vrai, ça fait une semaine que j'ai déjà 24 ans donc le temps passe très vite. C'est vrai, j'ai eu les anniversaires ! Bah merci, c'est vrai que tu m'as souhaité un anniversaire très tard, t'as oublié, mais bon c'est pas grave. Mais c'est pas ça le plus grave, c'est que je me suis rendu compte ce matin en me levant que j'ai eu mon premier cheveu blanc. Non, mais non ! Ah ouais ! Tu veux que je te l'enlève ? Non, 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 j'ai déjà enlevé. Mais franchement, quand on a un cheveu blanc, c'est le début de la fin, vraiment là, je suis pas bien. Eh ben good luck mon vieux ! Bonne chance, c'est vrai ! Alors les amis, vous entendez, normalement il y a Frances qui était là la semaine dernière, qui sera là avec nous toutes les semaines, mais malheureusement elle est malade, mais par contre on l'a au téléphone. Ça va Frances ou pas ? Raconte-nous un peu. Hi ! Hi ! Ça va ? Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, vous me manquez trop ! Oh, trop vignonne ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Raconte-nous ! En fait, j'ai des migraines chroniques, je sais pas si vous connaissez, mais c'est... Ouais, bien sûr, j'en ai aussi en plus. Ouais, en fait, il faut être dans le noir, fermer tous les rideaux... Ouais, mais tu sais, je peux te donner un conseil, tu prends un gant de toilette mouillé, tu prends un gant de toilette mouillé et tu le mets sur ta tête. Matt, je t'explique, elle a pas du tout de migraine, c'est que là il commence à faire beau, elle est en terrasse, à boire des goûts, elle avait autre chose à faire que venir dans le studio, Frances, on va pas se mentir. Ah ouais, ouais, c'est vrai, je suis pas vraiment au lit, en fait. Bon, en tout cas, t'es avec moi la semaine prochaine. Quoi ? T'es avec nous la semaine prochaine quand même ? Ah ouais, bien sûr ! Yes ! Et je vous ai aussi envoyé une petite surprise. Ah ouais ? Ah, sérieusement ? Où ça ? Euh, bah là où vous êtes. On nous a envoyé une petite surprise, alors je suis pas du tout au courant, on verra, on verra tout à l'heure. Je regarde la régie là, on verra peut-être tout à l'heure. Martin, tu penses que... Ok, non, on a rien. Frances, t'as bien envoyé à VL, t'as bien envoyé sur une autre radio, on est d'accord. Ça se trouve que, ouais, bah j'ai essayé, quoi, on verra. Ok, en tout cas les amis, bah on lui souhaite bonne chance, bon courage, bon rétablissement. Et à la semaine prochaine. Merci. A la semaine prochaine, on pense à toi, gros bisous, Française. Gros bisous, Française. Et ça bute-toi bien. Bon, les amis, c'est drôle quand même. On n'a pas le dos, c'est normal. Bah oui ! On va voir, ça se trouve, on va le recevoir pendant l'émission. C'est vrai ? Peut-être, peut-être. Alors, on a reçu un message de l'un d'entre vous, les amis, les amis, les amis, les amis, on va en parler dans quelques instants. Il s'appelle Pierre, et il a un problème pour sa première fois, là, là. Il a une copine, il galère, donc restez là, les amis, on va l'aider, même si vous voulez l'aider, vous, sur Twitter, hashtag Mathémaclic, ok ? Yes ! A tout de suite, les amis. Les amis, dans moins de 10 minutes, on a un rendez-vous qui cartonne que vous avez grave kiffé la semaine dernière, ça s'appelle le jeu du menteur. Je vous raconte vite fait les règles, c'est simple. On va chacun raconter une anecdote, soit elle est vraie, soit elle est fausse. Vous essayez de deviner, vous nous dites ce que vous en pensez sur le hashtag Mathémaclic, tranquillou, voilà. On a reçu un mail de l'un d'entre vous, il s'appelle Pierre, il a un souci. Ouais. Il a 19 ans, en gros. Et il sort avec une nana, voilà, et il n'ose pas trop lui dire qu'il n'a jamais fait l'amour. Ok. En gros. Ah ouais ? Et ça fait combien de temps qu'il est en couple avec ? Il est en couple avec depuis un mois. Depuis un mois et lui ? Ah ouais, mais c'est chaud. Ça, c'est un truc, les gars, pour moi, je vous dis la vérité, ça fait un mois qu'il est en couple avec la meuf, il n'a jamais fait l'amour de sa vie, donc le gars, en fait, il est puceau, on va appeler ça un chat, un chat, un chat, un chat. C'est clair. Le gars est puceau, c'est un truc qu'on doit dire, limite, la première semaine. Non. Ah ouais ? Non. Mais les gars, c'est un truc qu'on annonce, t'imagines ? Ah non, au début, tu sais, t'as la magie du truc et tout, t'as pas envie de dévoiler que t'es puceau, ça casse un peu, c'est un peu tu l'amour, quoi, tu vois. Ouais, c'est un tu l'amour, sauf que je suis désolé, ça fait un mois qu'il est ensemble, il a 19 ans, alors je dis pas que 19 ans, c'est dramatique de pas avoir fait l'amour, franchement, moi, j'ai un record de ouf. Vous l'avez fait à quel âge, d'ailleurs, vous ? Moi, je l'ai fait à 17 ans, tu vois. 17 ans, toi ? Moi, j'ai fait plus jeune, j'ai dû le faire à 15 ou 16 ans. Ouais, moi, je l'ai fait à 15 ans, je suis né en fin d'année. Voilà, mais tu vois, justement, moi, c'est moi le plus vieux, là, je l'ai fait à 17 ans, et à 17 ans, je t'ai déjà pas bien parce que tous mes potes l'avaient déjà fait, tu vois ce que je veux dire. Donc, 19 ans, la logique, je voudrais qu'il ait déjà fait, moi, je lui en parlerai, mais j'en aurais parlé déjà depuis un moment. Moi, je trouve que franchement, là, il a fait une heure. Ouais, ouais, dites-nous, les amis, je suis d'accord avec toi, Yannick, sur le hashtag Mathémaclic, je pense que sur le hashtag Mathémaclic, les amis, dites-nous, est-ce que vous avez déjà caché un truc à votre mec ou à votre meuf ? Toi, par exemple, Gaëtan. Moi, de ouf, c'est par exemple, je fume et tout, et ma meuf, je sais qu'elle déteste les mecs fumeurs, donc je me suis dit... Ah, tu fumes, Gaëtan ? Ouais. Quoi ? Mais je le savais pas, ça. Tu me l'avais même caché à moi, je suis ta meuf ? Ah bon ? Je t'ai pas au courant. Tu fumes en soirée, genre ? Non, mais du coup... Déjà, c'est pas bien de fumer, on le rappelle aux jeunes, c'est pas bien de fumer. C'est vrai, c'est vrai. C'est comme l'alcool. Mais bref, donc je fume et tout, et pour pas qu'elle me pèche chaud, bah, coup de déo, coup de parfum et tout, tu vois, tu connais un petit peu les techniques, sauf qu'au bout d'un moment, ça marche plus parce que tu te fais cramer. Ouais, voilà, c'est ça, mais sauf qu'au bout d'un moment, ça marche plus, ou tu oublies tout simplement de mettre un coup de parfum que c'est ta, et ça marche plus. Et ça, je l'ai caché pendant longtemps, mais ça a duré quoi, ouais, deux mois. Et tu t'es fait cramer comment ? Bah, je me suis fait cramer simplement avec un paquet de clopes dans mon sac, en fait. Ah ouais, tout cas la con. Mais regarde, il sort les armures, c'est ça. Zéo, cigarette. Enfin, cigarette, non, chewing-gum et tout, et puis au final... J'ai l'impression d'écouter le discours d'un pote à moi qui vient de se faire cramer, mais par ses parents, en fait. C'est ça, dans l'air, c'est des parents. Ouais, c'est ça, c'est improbable. Toi, Yannick, je sais que t'as caché un truc aussi. Ouais, alors pendant trois mois, et c'est un truc que je fais souvent, pourquoi, vous allez me dire, c'est mon métier, en fait. Je cache que je fais de la radio et de la télé. Pourquoi ? Pas parce que c'est pas du tout de la prétention, loin de là. C'est juste que j'ai pas envie qu'on me kiffe pour ce que je suis, non, pour ce que je représente, et j'ai envie qu'on me kiffe pour ce que je suis, en fait, tout simplement, tu vois. Donc c'est un truc que je dis pas, et quand je le dis au bout de, genre, deux, trois mois, la meuf, elle me dit, mais en fait, tu t'es foutu de ma gueule. Donc c'est pour ça que je rentre dans un mauvais cercle de vie. Tu sais que ça me fait marrer ce que tu dis, parce que moi, j'ai caché à mon coiffeur, mais vraiment, je vous jure, t'as caché quoi ton coiffeur ? Et je vous explique, en gros, je suis youtubeur, pour ceux qui découvrent l'émission et qui nous connaissent pas encore, mon nom c'est Matt Podcast sur YouTube, et en gros... Allez, promos ! C'est pour situer, au cas où vous avez déjà vu ma testasse, quoi. Et en gros, je vous explique, j'allais chez le coiffeur, et à chaque fois, moi je suis hyper timide chez le coiffeur, comme ça je m'asseyais, et elle me disait, ouais, alors tu fais quoi dans la vie et tout ? Et la première fois qu'elle m'a posé la question, je savais pas trop quoi dire, donc je disais, bah, je suis en école d'audiovisuel. Alors qu'en vrai, j'étais plutôt en école... Bah oui, oui ! Voilà, quoi. Et puis à partir de là, en fait, à partir du moment où j'ai dit ça, bah à chaque fois, aux autres rendez-vous, elle me disait, alors ça va l'école, les vacances, c'est bientôt, et tout. Ah bah oui ! Il me racontait ce truc ! C'était il y a genre deux ans, quand on avait une ancienne émission à la CV. Exact, je venais maquiller, des fois, elle comprenait pas la meuf. Je me disais, c'était pour des exercices, et tout. C'était incroyable ! Mais du coup, t'as dû inventer un mytho pour venir à ta vraie vie, ou quoi ? Bah après, non, à un moment, non, non, même pas, en fait, je crois que j'ai changé de quoi faire. J'étais trop dans mon mytho, j'étais en merde ! J'étais trop gêné. Mais le truc, c'est ça, c'est qu'une fois qu'on s'est embourbé dans un mytho, c'est un truc de ouf, parce que moi, quand je disais que je faisais... Donc du coup, je disais pas que je faisais de la télé ni de la radio, je disais quoi ? Je disais que je bossais au McDo une fois, mais bon, c'est relou de bosser au McDo, t'as jamais rien à lui raconter. Elle me dit, mais pour un mec qui bosse pas dans les médias, quand même, tu fais que de parler de ça, donc au bout d'un moment, voilà, c'est comme ça que tu te fais cramer, tu te fais toujours cramer au bout d'un moment. C'est vrai, c'est clair. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai envie de dire à Pierre qui nous a envoyé un mail. D'ailleurs, si vous voulez, vous nous envoyez un mail, une petite parenthèse, vous nous l'envoyez à mathémaclic.com, si vous avez un problème ou quoi, on en parle dans l'émission. Voilà, on vous répond et on vous aide vraiment de A à Z. Exactement. Alors Pierre, pour rappeler, pour ceux qui viennent d'arriver, il avait un petit souci, il a 19 ans, il en avait depuis un mois avec sa meuf, et il est puceau, il n'ose pas, enfin, il sait pas trop s'il doit lui dire ou pas. Moi, si je devais donner un conseil à Pierre, c'est, s'il le dit pas, il va se faire cramer, parce que c'est comme tout, l'amour, tu le fais la première fois, si tu l'as jamais fait, ça se voit, tu vois. Après, s'il assure, on sait jamais, franchement, imagine, il assure. Non, tu peux pas faire illusion la première fois, c'est pas possible. Franchement, tu sais pas. Bah franchement, ouais, bah alors le gars, c'est un champion, mais franchement, j'en connais pas beaucoup, vraiment, pour le coup, les premières fois en général, elles sont chaotiques. Mais par contre, la meuf, elle peut kiffer de se dire, waouh, c'est ta première fois, je vais t'accompagner. Ah ouais, les meufs, elles sont un peu mielleuses, elles peuvent dire, oh, c'est sa première fois, il va se rappeler de moi toute sa vie. Voilà, je vais l'accompagner dans cette démarche. Franchement, vous avez des délires chelous. C'est dommage qu'elle n'est pas française, elle aurait pu répondre à cette question. C'est dommage qu'elle n'est pas française, elle aurait pu répondre à cette question. Dans quelques instants, les amis, on va jouer au jeu du monteur, bougez pas. Et ouais, 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 on va raconter des anecdotes, soit elles sont vraies, soit elles sont fausses. Vous nous dites sur le hashtag Mathémaclic, bougez pas, voici Bad Wolf de zombies. A tout de suite sur VL. Vous êtes sur VL, les amis, il y a Gaytan qui est avec moi tous les mercredis. Yes, c'est ça. Yannick. Ouais. Il y a Frances, normalement. Elle est pas là. Elle est pas là. Et on l'a appelée tout à l'heure, là, si vous venez nous rejoindre. Et on va la rappeler parce qu'en fait, elle nous a envoyé un cadeau. Bah oui, et combien de vous a planté pendant la musique ? Et qui nous a amené un cadeau, no fake. Et on se foutait de sa gueule en plus. C'est vrai, c'est vrai. Donc on va l'appeler, on va la remercier, on va l'ouvrir en direct avant de jouer au jeu du monteur. On joue au jeu du monteur dans quelques instants. Alors. Alors normalement, ça va sonner. Et bah en attendant, on peut commencer à regarder. Franchement, moi j'ai déjà vu. Ah bah vas-y. Vous savez, regarde là. Eh oui, mais moi j'aime pas la surprise. Frances nous a envoyé un cadeau. J'espère qu'elle va nous répondre au moins. Attention. C'est des macarons. Mais non. Je vous jure. Elle est tellement cool cette scène. Mais oui. Frances ! On vient de recevoir tes macarons. Merci beaucoup. T'es une amour. Salut. Ah, t'es trop mignonne. Merci beaucoup. Mais c'est incroyable, Frances. Shotgun le vert, les gars. Je le vois là. Il est pour moi. Ah, ça veut dire quoi, shotgun ? Je connais pas. Ça veut dire je le réserve. Ah, premier. Ok. Merci, Frances. Et franchement, t'es un amour. J'espère que tu traites ta gueule. Moi, j'en prends un là. Je vais pas vous marcher. Je te dis comme ça, Frances. Je suis pas là. Alors, attends, je vais goûter. Eh, mais j'ai une idée. Et ça te dirait de faire le jeu du monteur en téléphone, Française ? Ah, ouais. Ok. Allez, c'est parti. Eh bah, tu sais quoi, on commence. Ils sont super bons. Désolé. Pour ceux qui nous regardent pas. Non, bah, tu sais, t'es en train de manger, quoi. Eh bah, tu sais quoi ? Avant que tu manges, Gaëtan, raconte-nous ta première anecdote. Les amis, vous jouez avec nous. Hashtag Mathémaclic. Et vous devinez, soit elle est vraie, soit elle est fausse. À toi de jouer, Gaëtan. Alors, tu sais, les portes à Paris, quand tu les claques et que t'as pas les clés, tu peux plus les rouvrir. Tu vois ou pas ? Ah bah, toi, t'es un menteur. Mais attends, écoute quand même la fin de la déclare, Française. Je te jure, Française. En gros, j'ai oublié mes clés et mon téléphone dans l'appartement de ma copine. Et j'ai fermé la porte. Et les portes à Paris, en gros, c'est des portes que tu fermes et que tu peux plus ouvrir. Si t'as pas les clés, il faut les clés. Genre, y'a pas de poignée. Et en gros, j'ai oublié tout et je suis parti. Et j'avais ni téléphone ni rien. Et j'ai passé une journée sans. Et vraiment, c'était la journée la plus horrible de ma vie. Je sais même pas comment j'ai fait pour tenir. Alors, pour toi, c'est vrai ou faux, Française ? Attends, donc t'as laissé tes clés dans ton appartement. Et mon téléphone. Donc, j'avais aucun moyen de prévenir que j'étais bloqué derrière la porte. Ouais, mais t'as fait quoi, alors ? T'as joué avec quoi ? J'ai pas joué, je suis allé travailler. Allez, Française, vrai ou faux ? Dis-nous. Moi, je pense que c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça m'a arrivé cette semaine. Ça m'a rendu ouf. Ah bah ouais, tu m'entends. Ok, alors on écoute l'anecdote de Yannick, maintenant. Vous allez mal le prendre, les gars. Mais moi, j'ai déjà volé 50 euros à un de mes meilleurs potes. Comment ça ? 50 balles comme ça, cash dans un porte-monnaie. En gros, j'ai déjà volé 50 euros à un de mes meilleurs potes. Mais non. Arrête. Mais non, t'es pas comme ça. Eh bah malheureusement, si. Oui, c'est vrai. Quoi ? En gros, c'est volé sans voler. En gros, j'ai fait une commande depuis trois ans. Tu t'as déjà volé un truc ou pas ? Mais non, en fait, c'est simple. C'est que j'ai fait une commande sur Internet, genre Uber Eats, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme Allo Resto. Ouais, ouais, bien sûr. Et en fait, on a reçu un McDo. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une réclamation en mode, ouais, le McDo est dégueulasse, etc. Que c'était pas vrai. Et du coup, je me suis fait rembourser 50 euros par Uber Eats. Et mon pote m'avait payé les 50 euros parce que c'était lui qui m'offrait le McDo. Et du coup, j'ai rien eu. Donc, j'ai eu 50 euros de mon pote et 50 euros d'euros. Mais quel escroc, ce gars ! Bon, les gars, on va plus s'asseoir à côté de Gamis, là. T'as raison, t'as raison. Frances, je te fais la mienne. La mienne, elle est un peu plus... Olé, olé, vous me connaissez. Alimateur des années 80, le gars. J'ai chaud juste de la raconter. En gros, j'étais en boîte de nuit. Et je rentrais avec une femme. Donc, elle a été vraiment très jolie, très désirable. Et il se trouve que quand on a commencé à se dévêtir... Ouais, à se déshabiller. Elle avait un zizi plus gros que le mien. Oh, ouais. Mais Matt, il est relou avec ses anecdotes. C'est exactement la même anecdote de mon père est milliardaire. Mec, ça ne marche pas, les mots. Avant que tu sois l'au-boîte. Oulol, mais arrête au bout d'un moment. Les gars, vous avez dit deux anecdotes, il fallait bien trouver de fausses. Non, mais Matt n'a pas compris le but du jeu. En fait, c'est que l'anecdote, il doit être vraie ou fausse. Mais on doit avoir une doutes. Non, mais Matt, on va lui expliquer les règles. Française, c'est vrai ou c'est faux pour toi ? Non, mais sauf si tu étais en Thaïlande. Mais viens, si tu veux, on y va tous les deux quand tu es plus malade. On part en Thaïlande, on prend un avion. Ah non, merci, merci. Merci, Française. Merci pour les petits macarons. J'espère que tu te trouveras bien. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. De 15h à 16h, tu seras avec nous. Et on te fait des gros bisous. Rétable-toi bien. Bisous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans moins de deux minutes, les amis, c'est le DOS de la semaine. Après, on recevra Maxime Guéni. On est trop, trop content de le recevoir. Et de VL aussi. Et de VL, bien sûr. Oui, oui, c'est la maison. A tout de suite sur VL. Vous êtes sur VL, les amis. Je m'appelle Mathieu Gaëtan qui est là toute la semaine. Enfin, toutes les semaines, pardon. Yannick. Ouais. Je fais le ménage aussi ici. Je suis là toute la semaine. C'est ça, c'est ça. Il y a aussi notre invité, Maxime Guéni, qui est arrivé un peu en avance. Tu vas faire le DOS de la semaine. Toujours en avance. Mathémaclic, j'ai même compris le jeu de mots qu'il y avait derrière. Eh oui, mathématiques. On est fan des mathématiques ici. Deux et quatre. Deux et quatre, six. Six. Six bonnes raisons d'être là aujourd'hui. Ah bah, wow. Alors, c'est quoi les six bonnes raisons ? Ah. Laisse-moi le temps de la réflexion. Alors, Maxime, sache que Gaëtan a un petit problème avec sa nana. Ah non, c'est pas de problème. Ouais, ouais, ouais. Je vous le dis, Gaëtan, il a un petit. Désolé, Poto, mais j'étais obligé de t'enregistrer. Écoutez ça, c'est le DOS de la semaine. Je lui dis, ouais. Genre, en ce moment, tu es ultra fatigué tout le temps. Genre, on ne fait pas beaucoup l'amour et tout. Genre, on fait l'amour trois fois par semaine, tu vois. Ouais. J'ai dit, ouais, bah, ça va trois fois par semaine. Je lui dis, genre, ça passe, quoi. Ce n'est pas non plus la mort. Elle me dit, non, mais bon, on n'a pas 40 ans. En vrai, franchement, on devrait le faire en moins trois fois par jour. En moins, trois fois par jour. Je lui dis, en vrai, quand même. Elle te dit ça, ta meuf. Ouais, mais c'est pas la dernière fois. J'ai pas dit. J'ai dit, putain, si tu ne croyais pas comme ça. Je lui dis, ben venu, moi, je suis chaud. C'est ça. Mais mec, je t'ai enregistré, je t'avoue. Voilà. Alors, comme vous l'avez compris, j'étais au téléphone avec Gaëtan qui m'expliquait ces petits déboires amoureux. C'est bien, trois fois par semaine. C'est le bon rythme. Il y a des jours où tu as la fatigue. Il n'y a pas la synergie des uns et des autres. Non, c'est bien. Ben oui, trois fois par semaine. Franchement, je trouve ça cool. C'est bien la moyenne. Si j'arrive à faire trois fois par mois, déjà, je suis content. Elle t'a dit, ouais, on n'a pas 40 ans quand même. Elle dit, au moins une fois par jour. Je lui ai dit, voilà. Oui, mais alors ça, ça s'appelle une infomane. C'est différent. Bon, en tout cas, voilà. Tu vas voir, toi. Le problème avec cette séquence, avec le dos du jour, c'est qu'après, ça crée des malaises. On ne peut plus téléphoner aux gens tranquillement, faire un truc sans se dire, c'est bon, on est enregistré, on va passer dans l'émission. Donc, au bout d'un moment, ça devient relou, les amis. C'est vrai. Maxime, pardon, c'est quoi le truc le plus ouf que tu as fait par amour ? Par amour ? Oui. J'ai divorcé par amour. Par amour ? Ah, tu as été marié ? Non, j'étais marié. Non, non. Disons que j'étais lié d'amour. Lorsque j'ai fait par amour, j'ai insulté le nouveau mec de ma meuf. Sérieusement, comment ? Ouais, c'est ça. En fait, c'était un anglais. Ouais. Un anglais, et c'était un rocker. Ah ouais ? C'était Manchester, je ne dirais pas son nom, s'il s'appelait Tom, mais c'est Tom. Et j'ai réussi, en piratant la boîte mail de mon ex-copine, à récupérer le numéro de téléphone de cette personne. Et donc, moi, très énervé, je lui envoie un SMS d'insulte en anglais. Ah, non ! Ouais, ça fait « You are a fucking bastard ». Ça veut dire quoi ? Tu es un sacré sacré point. C'est ça. C'est énorme ! C'est énorme, imagine. Et il ne m'a jamais répondu. Jamais, jamais. Je vais te dire honnêtement, si je reçois un message comme ça, moi, je rigole. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est surtout le seul gars qui se fight par mail, en fait. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors ça, c'était un message envoyé par SMS, mais j'avais récupéré le numéro par mail. Ah ouais ? Voilà, c'est un peu complexe. Toi, Gaëtan, c'est quoi le truc le plus ouf que tu es fait par amour ? Franchement, c'est un peu les trucs basiques, mais genre les voyages, les petites attentions, etc. Après, vraiment, il y a des trucs, c'est genre... Quand t'entanases, rencontrer les parents, c'est la preuve, quoi, tu vois ? Ouais, c'est vrai. Genre, c'est le truc ultime, t'y vas, tu prends tes... Voilà, et c'est parti, quoi. Et après, il faut qu'il faut être sur son contrat. Moi, je vais vous dire, je vous raconterai une petite anecdote, bon, c'était pas prévu. En gros, la première fois, à un moment, je sortais avec une nana, et pour le nouvel an, tous mes potes allaient à un nouvel an et tout, et moi, je suis resté avec elle pour le nouvel an, il y avait ses parents et tout, donc c'était super gênant. Et en fait, j'ai tellement paniqué, en fait, j'ai un grand timide. J'ai tellement paniqué que je l'ai largué, genre, le soir du nouvel an. Avec ce horrible ! Parce que tu paniquais de voir les parents ? Ouais, 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 non, mais tout, en fait, ça me montait à la tête. Je me disais, mais c'est quoi, ça, qu'est-ce qui m'arrive ? C'est bizarre, c'est étrange. Ah, c'est paradoxal, parce que quand t'es timide, généralement, tu lui lâches pas quelqu'un comme ça. C'est presque plus compliqué de lâcher quelqu'un par timidité que de lui avouer ton amour. Non, mais par lâcheté, en fait, il a plus jamais contacté. Ouais, c'est presque ça, c'est presque ça. Yannick, toi, c'est quoi le truc le plus ouf que t'ai fait par amour ? Alors, le truc le plus ouf que j'ai fait par amour, c'est pas cool. En gros, j'étais avec une meuf, et je sais pas pourquoi, je sentais, en fait, qu'elle me trompait. Je sais pas pourquoi, je sentais qu'elle me trompait, et elle me répondait pas au message, mais il était très tard, il était genre 4h du mat', et je me suis dit, je suis sûr qu'elle est avec mon pote. Je suis sûr qu'elle est avec mon pote. Je sais pas pourquoi, elle va pas me demander. Je vais chez mon pote, je rentre dans son jardin, je commence à espionner, j'essaye d'ouvrir son rideau, je regarde dans sa chambre, je le vois dormir tout seul, j'ai dit, non, mais je suis sûr qu'elle est là. Et comme c'était un de mes meilleurs potes, je connaissais où il mettait sa clé de sécurité. Je rentre dans la maison, je vous jure que c'est vrai, et je commence à espionner, à chercher dans toutes les pièces et tout, s'il n'y avait pas ma meuf. J'ai jamais vu ma meuf, je me suis barré, en fait, elle était pas du tout, elle était juste malade après me dormir. Ah ouais, psycho. Ouais, c'est psychopathe. J'ai fait un truc aussi, un truc vraiment psycho. En gros, j'étais très très amoureux d'une femme, d'une petite femme, au lycée. Bon, pas encore vraiment une femme, mais bon. Et en fait, je lui ai envoyé une lettre pour la Saint-Valentin, et déjà, pour avoir son adresse, j'ai demandé à son grand frère, qui était hyper vénère, il ne voulait pas me la donner, alors je suis allé voir un de ses voisins qui était dans ma classe et tout. Et en fait, j'ai envoyé la lettre, et au bout de 2-3 jours, je ne recevais pas de réponse, pas de SMS, je lui remercie pour la lettre et tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réécrite à la main, j'ai mis un petit échantillon de parfum et tout, je l'ai renvoyé, et pile quand j'ai renvoyé la deuxième, j'ai reçu un message de merci pour la lettre, mon père me l'a donné et tout. Alors en gros, si vous voulez, le facteur n'avait pas encore donné la deuxième, qu'elle avait reçu la première, et après, ça a fait un moment trop gênant, genre j'ai dû lui dire, ouais, bah écoute, je t'en ai envoyé une deuxième et tout. En psycho, quoi. Eh bien, c'est dingue, ça. Quelle histoire. J'ai rien compris. Ah merde. Fais style. Alors ça, t'as rien compris. Moi, je suis arrêté au grand frère. Ah merde. C'est un peu long. Bon, il y a un truc plus simple, j'ai aussi envoyé une photo de moi en train de pleurer à une fille pour essayer de l'amadouer, ça ne marche pas du tout, ne faites pas ça chez vous. Mais ne balance pas toutes tes anecdotes, t'as encore 65 émissions à faire avant un BL, c'est légal pour toi. Garde tes petites anecdotes qu'on ne comprend rien. Mais j'ai envie de partager. Bon, on se retrouve dans quelques instants, Maxime, on va parler de toi. Vous êtes sur BL, les amis, je m'appelle Matt, très content de vous retrouver tous les mercredis de 15h à 16h ici même. Et on a en plus, il y a Gaëtan, qui est là, je vais présenter tout le monde, Yannick. Ouais ! Et on a Maxime Guény avec nous, merci beaucoup d'être là. Voilà, collègue de la maison maintenant. Ouais, ouais, chaque mercredi 22h, 23h30 dans un éclair de Guény. Exactement. Émission sur le show business. Sur le show business. Sur le show business, dans les coulisses. Très très cool, voilà, je vous conseille, si vous ne l'avez jamais écouté, bon, je pense que toi, il y a le podcast. Ouais, exactement, voilà. Il y a le podcast. T'as Maxime, t'es un expert média, t'es un journaliste, voilà, maintenant, de renommée, grâce à, entre autres, à l'émission ne touche pas à mon poste. Et avant, je sais, j'ai lu un peu, je lis, je me document. Il a travaillé. J'ai lu qu'avant, t'étais vraiment surtout parti pour faire quelque chose d'artistique, que ce soit la magie, le piano. C'est vrai, en tout cas, j'ai toujours été attiré par le domaine de l'art, de la musique. J'ai commencé à l'âge de 7 ans, la magie, j'ai commencé en parallèle, je fais l'école du cirque, je fais du théâtre, et ensuite, je me suis tourné vers le cinéma audiovisuel par le biais de mon bac, je suis monté à Paris, je voulais travailler dans les médias. Quoi de plus simple que de faire une licence infocom à la fac pour pouvoir y accéder. Un premier stage dans un quotidien destiné aux professionnels des médias et de l'audiovisuel qui s'appelle Média Plus et pour lequel je travaille encore. Et je leur livre chaque semaine 7 interviews de dirigeants médias. C'est des interviews qui ne sont pas diffusées, alors ? Elles sont diffusées, elles ne sont pas en kiosque, mais en fait, elles sont par abonnement. Les abonnés, ce sont les chaînes de télé, les boîtes de pro, les radios, et ils reçoivent chaque jour en format PDF une vingtaine de pages vraiment sur l'actualité médiatique, nationaux, internationaux, les brefs, les audiences et les directeurs et les interviews de directeurs de programmes, des présidents de chaînes, des producteurs. Et puis en disant j'en ai fait peut-être 6 000 interviews. C'est dingue. Mais déjà, on l'entend, tu es super passionné par les médias. Oui, bien sûr. Vraiment, comment ça t'est venu cette passion, toi ? En regardant la télévision, tout simplement. Quand tu étais plus jeune ? Quand j'étais plus jeune. Quelle émission t'as fait rêver ? Le Club de Roté, c'est pas sorcier. Il y a un tas de programmes qui te lancent. Intervie, La carte au trésor, Fort Boyard. Et je me suis dit je veux être dans la télévision, travailler à son exploration, à sa créativité. Comment faire pour pouvoir la pénétrer cet univers ? Mais justement, c'est comme une femme, il faut travailler. C'est ça. Mais comment on passe d'être derrière vers des interviews à devant la caméra ? Comment cette rencontre avec Cyril Hanen a fait que ça a éclaté dans TPMP ? Qui vous a mis le pied à l'étrier ? C'était sur Non-Stop People ? C'était sur Non-Stop People pendant 2-3 ans et ça m'a vraiment entraîné parce qu'il n'y avait pas de pression d'audience en quotidienne. Au départ, c'était juste un pot qui m'a dit tiens, on fait un duel des éditorialistes une fois par semaine. Bien, c'est très sympa, je l'ai testé. Au départ, pas rémunéré. Et puis, il est en aiguille, tiens, il n'est pas si mal que ça, le petit jeune. J'ai été sur d'autres émissions. Comment je suis rentré à TPMP ? Très simplement, le rédacteur en chef adjoint, Maxime Rioux et la rédactrice en chef de l'époque, Emmanuel Lopez, je les connaissais parce qu'ils étaient journalistes dans la presse écrite. Ils sont devenus ensuite à la direction de TPMP et ils cherchaient à légitimer le côté média en y amenant des experts médias. D'accord, c'est grâce à ça. Et donc, ils ont fait une liste de tous les journalistes médias qui existaient, peut-être une vingtaine et j'étais dans cette liste. J'ai reçu un SMS de la rédactrice en chef, c'est-à-dire d'être autour de la table une fois pour parler au même titre que les chroniqueurs de l'actualité de la télévision. J'ai dit, ok, bingo. Et puis, j'ai bien préparé ma première et puis, de fil en aiguille, ils m'ont fait revenir la semaine d'après et la semaine d'après et la semaine d'après et moi, j'étais très content. Je me dis, bon, voilà. T'en as fait 11 en tant qu'expert média, il me semble, c'est ça ? 10 exactement. D'accord. 10 exactement. Et 11 non rémunérés. Et 10 non rémunérés. C'est vrai, mais je me suis dit, bon, c'était pour mon image. Tiens, mon CV, ça serait assez cool et puis, il y a eu une accélération. Le public commençait à bien m'aimer, l'équipe aussi. Au départ, Cyril voulait me faire venir une à deux fois par semaine et puis, il y a eu un alignement des planètes parce qu'il y a un départ de Thierry Moreau, un départ d'Enora, un départ de Mathieu l'année dernière et puis, ils ont focalisé sur le petit jeune donc je l'ai fait maintenant après qu'il y a 5 jours sur 5. J'ai juste une petite question. Nous, on est jeune aussi autour de la table, on travaille dans le même milieu que toi. Comment on fait quand on est jeune pour plaire à Cyril Enora ? Qu'est-ce qu'il aime bien chez les jeunes ? Il aime bien être l'authenticité, la spontanéité, la sincérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bluff et ce qu'il veut, c'est une personnalité qui sort peut-être de l'ordinaire. Donc, c'est vrai que lors des premières émissions, la chose qu'il a remarquée, c'était ma voix, en tout cas, plutôt mon intonation. Mais là, on l'entend beaucoup moins. Oui, parce que, tu sais, quand on est dans une pression, ça dépend. Ce n'est pas qu'on entend moins, c'est qu'on s'y est habitué. On s'y est habitué. Non, mais on s'est habitué parce que chroniqueur régulier dans tes PMP, du coup, la voix, on l'enregistre. Donc, du coup, il y a moins cet effet de surprise. Ça doit jouer. Et puis après, quand vous avez un peu la pression, tu te mets bien droit et c'est comme si tu es en prestation. Alors, c'est comme si tu faisais un espace d'exposé. C'est ça, justement, un show qu'on prépare. Et en ce moment, Mathieu Delormeau, je trouve qu'il est assez virulent envers vous. Il n'arrête pas de dire que vous écrivez vos vannes, etc. Comment vous le vivez ? Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai, mais ce n'est pas bien de le dire au nerf, à l'antenne. Ce n'est pas bon camarade de faire ça. Plus ou moins, les gens ne sont pas dupes. Tout est très spontané dans tout ce pas mon poste, mais aussi tout est très préparé parce qu'on sait les séquences qu'on va aborder, on sait les sujets qu'on va aborder et il faut un minimum préparer. Mathieu, lui, il arrive comme ça, les mains dans les poches. Voilà. Tu as une petite tension en ce moment avec Mathieu ? Ah non, pas du tout. C'est son rôle. D'accord. Mais en off, ça se passe super bien. Ça se passe super bien, absolument. Il est comme ça. Il est un peu tout feu, tout flamme. Mais moi, j'aime bien préparer et comme je suis très mauvais pour raconter des anecdotes, j'aime bien avoir un début, un milieu, une fin où je vais. C'est comme un conteur. Bien sûr. Tu racontes des histoires à toi de maîtriser ton histoire. C'est comme en gros un humoriste qui va te raconter une blague. S'il ne maîtrise pas sa blague, ce n'est pas drôle. Moi, l'idée n'est pas d'être drôle, mais en tout cas, de prendre le télésplicateur par la main et lui dire voilà ce que j'ai vécu. Et quand ça a de la forme, ça a quand même une autre gueule. Et ça se répare comment, justement, une émission de TPMP ? Une journée type ? Alors, une journée type, dans les heures d'octobes de 8h45 du matin, j'en reçois un premier SMS de Marine qui travaille avec la production. Elle me dit « Salut Maxime, ça va ? Quels sont tes coups de gueule ? Quels sont tes coups de cœur ? Qu'est-ce que tu as suivi à la télévision ? » Je te donne 3-4 informations médias et ce qui m'a marqué. À partir de là, vers 11h, on a un premier plan détaillé de ce qu'on va aborder. Et au fur et à mesure, ce sont des échanges, ce sont des SMS groupés et on doit lui envoyer avant 16h tous nos arguments, nos points par points. Par exemple, là, ce soir, on va parler de l'affaire Johnny. On va faire parler de l'affaire Johnny. Voilà, tiens, qu'est-ce que tu en penses ? Tu aimes, tu n'aimes pas ? Ok, donne-moi tes arguments. Et après, tous les arguments que j'ai envoyés par SMS sont retranscrits ensuite sur une fiche, mes points, ce que j'ai marqué. Et la prod, jamais elle ne vous influence en mode « C'est un programme de la maison, c'est banitier, attention. » Ah non, pas du tout. Jamais. Alors là, à chaque fois, Céry me dit, vous dites vraiment ce que vous voulez. D'accord ? Il y en a des gens pour, il y en a des gens contre. Donc finalement, ça fait la balance. Exact. C'est la différenciation de tous les points de vue. Bon, tu viens de le dire, il y a j'aime, j'aime pas, t'en touches pas à mon poste. C'est vrai. Nous, on a un jeu qui s'appelle Tu réponds ou tu prends. Ça marche. On en joue juste après Purple Disco Machine de Villain Me. Tu vas voir, tu ne sais pas du tout à quoi tu t'attends. Bienvenue sur VL, je m'appelle Math, Yannick est là toutes les semaines. Gaëtan. Yes. Et notre invité, Maxime Guény. Hello. 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 Merci beaucoup d'être là. donc c'est un copain de la maison aussi puisqu'il anime Un Éclair de Guény 22h... 23h30 chaque mercredi. Voilà, donc écoutez les amis, c'est ce soir. Ce soir, on reçoit Tina Arena. Ah ! Une cloche sonne, sonne. Je ne peux pas te suivre. Ce n'est pas du tout de la génération. Allez plus haut, allez plus haut. Ça va chanter ce soir, du coup. Ça va chanter, ça va swinguer. Ça va swinguer. Les amis, Maxime, on t'a préparé un jeu, ça s'appelle Tu réponds ou tu prends. On va te poser des questions qui sont un peu tannasses, un peu relou pour toi. Tu vas galérer un peu. Vraiment ? Normalement, c'est le but en tout cas. Je ne pense pas. Alors, soit tu réponds et on mange de la moutarde. Ah oui, c'est pas la moitié de moutarde. Ah non, et en plus, c'est une très grosse cuillère. Ce n'est pas trempage de lait. Soit tu ne réponds pas et tu manges de la putain. Ok, ça marche. C'est parti. Allez. Yannick, une petite question. Alors, si Yann Barthès te propose de tripler ton cachet, est-ce que tu vas chez Quotidien ? Non, je ne vais pas chez Quotidien parce que je m'amuse tellement à toucher par mon poste et non seulement je peux faire l'expert média qui est donc mon vrai métier et ma passion. C'est vrai. j'ai quand même eu l'opportunité de présenter un prime time qui a plutôt bien fonctionné à 820 000 téléspectateurs en endurance consolidée, de faire parfois le saltimbanque dans les bifors et d'avoir des happenings à tir d'arigot. Franchement, c'est franchement à tir d'arigot. Qu'est-ce que tu penses de Yann Barthès ? Ce n'est pas une question pour le jeu. C'est juste comme ça, le temps qu'on mange. C'est une émission extrêmement complémentaire qui a son public et qui a la capacité de fédérer un public fidèle et je crois que TMC ne s'est pas trompé. D'accord. Je te souhaite que vous avez pris des cuillères énormes. C'est des oufes. Vous mangez de la moutarde. Moi, je ne prends pas une cuillère comme ça. Vous êtes fous, les gars. Ils ont pris une cuillère énorme, improbable. Bienvenue dans Mathémaclic. Et ça sent la moutarde. Mais c'est affreux. Faites gaffe parce que ça peut brûler les oophages. Maxime, j'en ai une petite. Tu dois dire du mal de Cyril Hanouna pendant 15 secondes. Pendant 15 secondes ? Mais vraiment du mal. Sinon, c'est une cuillère de moutarde. Mais c'est quoi du mal ? Je ne sais pas. Quelque chose de négatif. Son pire défaut, par exemple. Son pire défaut ? Alors franchement, Cyril, c'est un mec d'un tel perfectionniste. Non, ça ne marche pas. Mais c'est quoi ça ? C'est faux, ça ! C'est une qualité d'être perfectionniste. Allez, on s'en prie à la moutarde. Allez, allez, allez ! Franchement ! Comme c'est vrai que quand même tu arrives toujours à trouver des prouettes. Non, non, non ! C'est dégolable le truc. Alors, c'est puissant. Il a monté. On est parti à Dijon, là. Guy, il a une petite question. Si tu voudrais choisir une seule personne qui revenait sur tes PMP, est-ce que tu pourrais ? Enora ou Tirumo ? Je vais choisir Enora pour la simple et bonne raison parce que la première fois quand je suis arrivé dans Touche pas à mon poste, j'étais donc assis à la place du maquillage. Et là, elle me dit « Tiens, mais qui êtes-vous, cher monsieur ? » « Bonjour, je fais une émission. » Je fais une émission en tant qu'exploitant. Je me disais bien « On n'a pas de beau gosse dans l'équipe. » Et après, elle me fait « Viens ici ! » Et donc, j'ai fait le déplacement pendant 10 mètres et elle me dit « Fais-moi un gros kiss. » Et je lui fais la bise. La classe ! Et Nora, t'as dragué, quoi. Non, elle m'a pas dragué, elle m'a pas l'accueil digne de ce nom, c'est différent. Et bah c'est parti, notre estomac va prendre cher, mais... Ah oui, oui, c'est vrai ! Une deuxième fois, mon pote ! Et ça fait chaud en coulisses, ou pas ? Hein ? Ça fait chaud en coulisses. Ah non, c'est très calme. Honnêtement ? Honnêtement, bah oui, attends, on va te rendre compte. T'arrives à 17h30, tu en entenchaînes stylisme, maquillage, briefing avec Cyril Hanouna, présenté à 19h10, on termine vers 21h10, le temps qu'on se démaquille, qu'on rende tous les habits, je suis chez moi, il est 22h. Donc, on n'a vraiment pas le temps, et puis après, il faut repartir, et la journée recommence un marathon, il faut avoir une hygiène de vie quand tu fais une quotidienne à la télévision. Ouais, ça m'étonne pas. Surtout toi qui fais toutes les émissions, quoi. Oui, et puis, j'ai mon activité en parallèle, j'ai trois canards en presse écrite pour lesquels je dois rendre des interviews en temps réel, je suis toujours aux conférences de presse, là, je reviens d'un déjeuner presse W9 sur les magazines, non, je n'arrête pas. Donc, autant mieux, c'est ce que j'aime. C'est le principal. C'est clair. Yannick, est-ce que tu as une question ? Ouais, j'ai une petite question. Quel est le pire invité que vous ayez reçu dans TPMP, et pourquoi ? Pire invité ? Ah, c'est compliqué, ça. Pire, pire, pire invité qu'on ait reçu... Je crois que le pire invité, on ne l'a pas encore reçu. C'est vrai ? Ouais, c'est ça. Eh ben, bon appétit. Eh non, ça ne marche pas. Non, pire invité. Oui, parce qu'il a peut-être la grosse tête, parce qu'il parlait... Non, mais je ne sais pas, les gens qui viennent dans l'émission sont d'une telle bienveillance parce qu'ils savent... Je veux, tu peux avoir fait de la moutarde. Hein ? Il faut que tu manges la moutarde. Non, mais parce qu'il y a toujours un pire dans le meilleur. Je vous ai donné ma vérité, ma réponse. J'ai répondu. Mais on veut un nom, on veut un nom. Mais il n'y a pas de nom. Donc voilà, c'est vrai. Il n'y a pas de pire. Ils ont toujours été C'est une pirouette, c'est une pirouette. Non, non, c'est une réalité. Alors, je te pose une dernière question. C'est un peu une question ultime. Dis-moi. Ouh là, j'ai eu peur. Je suis à réfléchir. Moi, je me désolidaise totalement de cette question. Tu appelles Cyril Hanouna et tu lui dis qu'en gros, t'as un problème, t'as envie de changer. Il faut qu'il y ait une évolution, que ça change. Maintenant, t'es là toutes les semaines. Tu commences à prendre de la présence dans l'émission. Donc en gros, il faut clairement qu'il t'augmente ou un délire comme ça. Tu l'appelles. Qu'il ait une loge. Qu'il ait une loge. C'est très bien. Qu'il ait une loge. Perso. Tu l'appelles, tu lui demandes d'avoir une loge. Tu lui demandes d'avoir une loge ? Ouais. C'est énorme. Si tu le fais, euh... Bon, je sais pas ce qu'on va faire. Non, tu lui expliques, tu lui dis, voilà, moi j'ai fait un problème à plus de 800 000. Je suis le seul chroniqueur autour de la table qui fait un tel score. Maintenant, il faut une loge. on peut l'appeler avec la machine. Ça va être énorme. Bougez pas les amis. En tout cas, en attendant... Préparez-vous à manger. Ouais, on va se préparer déjà à manger. Maxime Guigny est en train d'appeler Cyril Hanouna pour lui demander une loge. Alors... Vous pouvez nous écrire sur le hashtag Mathémaclic. Ça sonne. C'est énorme. Est-ce qu'il va me répondre ? Ouais, c'est ça. Très occupé. Allez, allez, ça serait bien. Il répond pas ? Il répond pas, hein. Alors, est-ce que tu peux appeler la directrice... Non. La directrice de rédaction. Il répond pas. Non, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai appelé, hein. C'est vrai. Franchement, bravo. Franchement, bravo. C'est dommage. Est-ce que, du coup, je peux relancer le truc ? Tu appelles un chroniqueur au hasard, n'importe celui que tu veux. Ah, ben, je vais appeler Kelly. Allez, on appelle Kelly. Et attends, mais il faut que tu le fasses croire un truc. Faut que tu lui dis, voilà, est-ce que tu peux lui dire que t'as rêvé d'elle cette nuit ? T'appelles Kelly, tu lui dis que t'as rêvé d'elle cette nuit. Et que maintenant, j'ai une loge. Et que j'ai maintenant, j'ai une loge. Tu dis que t'as une loge dans tes PMP, maintenant, tu peux la ramener dans la loge. Salut, Kelly, ça va bien ? Ça va, et toi ? Ouais, ouais, ça va super bien. Je voulais t'annoncer un gros truc. J'ai une loge à moi seule dans Touche pas à mon poste, dorénavant. Et j'ai rêvé de toi cette nuit. Moi ? Oui. En fait, je t'appelle, je suis en direct avec Matt Podcast et ça clique avec VL. Elle y a cru. Elle y a cru. Comment aussi elle y a cru ? Ça va ? Voilà. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Bon. Franchement, si elle y avait cru et que tu t'aurais... Enfin, c'est possible, est-ce que t'as déjà rêvé d'elle ? Oui, j'ai rêvé de Kelly, bien sûr. Et j'ai rêvé de son petit chien. Qui s'appelle comment, déjà, ton petit chien ? C'est ça qui m'inforche le plus. Elle s'appelle Rosie. Elle s'appelle Rosie. Voilà, très bien. Ah ben voilà. Donc, si vous avez quelque chose à demander à Kelly V de Belly, les amis... Bah, qu'elle vienne dans l'émission ? Bah oui, elle peut venir déjà en invité, mais surtout, il y a tellement de prétendants sur Kelly que moi, je n'oserais même pas lui dire bonjour ou quoi. Je serais trop gêné, quoi. Je vous dirais... Alors, est-ce que c'est vrai que t'as beaucoup de prétendants, Kelly ? Bah, écoute, pas plus qu'une autre, hein. Voilà ! Elle le sait, en plus, elle rit. Ouais, elle le sait. En tout cas, elle se débrouille. En tout cas, je t'embrasse bien fort. Merci beaucoup, Kelly. Et à tout à l'heure ! Salut, Toby. Bisous, bisous ! Bravo ! Eh, franchement, on peut applaudir Maxime. Bravo pour ce beaucoup. C'est nommage que Cyril Hanna n'ait pas répondu, mais en fait, c'était top avec Kelly, vraiment. Bah voilà, exactement. C'est un équivalent. Et franchement, elle était bonne, la moutarde ? Elle était excellente ! Dans quelques instants, les amis, on va parler des pires hontes. Ça, c'était déjà arrivé d'avoir des hontes. Ça nous arrive. Ça arrive à tout le monde. On veut aussi vos réactions. Vous pouvez nous écrire sur le hashtag Mathémaclic. On aura quelqu'un en téléphone dans quelques instants. Je m'appelle Matt, vous êtes sur VL, les amis. Très content de vous retrouver. Gaëtan est là. Ouais, yes. Yannick. Ouais. Merci beaucoup pour toutes vos réactions sur Twitter, pour vos messages un peu partout, même dans les commentaires sur YouTube. On les lit et ça nous touche énormément, vraiment. Donc, continuez à nous envoyer des conseils, à nous envoyer vos messages qui nous touchent et qui nous donnent envie de faire de cette émission quelque chose de vraiment cool. Ouais, carrément. Il y a Maxime Guény qui est avec nous. Toujours là. Je n'ai pas bougé. Toujours là. Voilà, on est très, très content de t'avoir un invité. Sache-le. Merci. Moi aussi. Alors là, en fait, à la fin de l'émission, à chaque fois, on fait une petite séquence détente où on raconte un peu nos vies. On est déjà en détente ici. Exactement. Encore plus en détente. C'est-à-dire que ça va être encore moins préparé que le reste. Non, non, non. Mais c'est vraiment... En gros, on a envie de parler. Là, j'ai envie de parler des pires contes. Voilà. Donc, en gros, on a tous vécu des moments gênants. Que ce soit vous qui nous regardez, mais aussi vous autour de la table. Est-ce que vous pouvez nous raconter, par exemple, Yannick, tu peux commencer ta pire honte ? La pire honte que tu as eue dans ta vie, c'est quoi le pire moment ? En fait, l'année dernière, je bossais sur Fun Radio à l'époque et j'allais rencontrer Jean-Roch parce qu'il était venu dans notre invité. C'est le propriétaire du VIP Room. Et du coup, on s'entend hyper bien avec Jean-Roch et tout. On commence à parler et tout. Il me dit dès que tu viens au VIP, tu viens me voir et je te mets une table, je t'offre une bouteille et tout. Je dis, c'est bon, mon poteau, c'est Jean-Roch. Moi, j'habite à côté de Saint-Tropez. Donc, du coup, l'été, qu'est-ce que je fais ? Je vais au VIP Room et tout. Je rentre, je ramène quatre copines. Ne vous inquiétez pas, Jean-Roch, c'est mon pote et tout. J'arrive voir Jean-Roch. Je fais, ah, ça va Jean-Roch. Le gars me regarde déjà bizarrement. Il me fait, ça va ? Parce qu'il est poli, il répond, ça va. Et après, il me dit, je lui dis, ouais, je suis le gars de Fun Radio et tout. Je suis Annick et tout de Fun Radio. Il me dit, ouais, ouais. Et donc, pourquoi tu viens me voir ? Je ne sais pas. Tu m'as dit que tu me payais une table. Ah non, on ne se connaît pas, monsieur. Et là, devant toutes les meufs, le gars m'a affiché en mode, je ne me le connais pas et tout ça. Et du coup, tu es rentré en boîte ou pas ? Ben oui, j'étais dans la boîte, mais du coup, avec les meufs, je leur ai dit, je vous invite et tout. J'ai payé une table. J'en ai fait chaud aucune. Et c'était affreux. Et une table au VIP room, ce n'est pas donné. On ne va pas s'en garder. Ça coûte très, très cher. Maxime, toi, c'est quoi ta pire honte au boulot ? Ma pire honte, elle est arrivée à plusieurs reprises lorsque j'ai vu une femme enceinte. En fait, elle n'est pas enceinte. Elle était juste un peu trop grosse. Ça comment ? Alors, félicitations ! Bientôt, à nouveaux événements. Non, je ne suis pas enceinte. C'était qui ? Ah ben, c'était ma patronne. D'accord ! C'est un truc de fou. C'est ça. Elle t'a virée ou pas ? Non, non, elle ne m'a pas virée. Elle m'a même augmenté de lui avoir dit un peu la vérité. Elle avait pris quelques kilos. Ah ben... Un peu trop. Mais vous savez... C'est même beaucoup. C'est même beaucoup. Mais pourquoi je suis tombé dans le panneau ? Parce que la première fois, elle ne m'avait pas dit qu'elle était enceinte. Et je me suis dit, tiens, elle a un petit peu pris ces derniers mois. Je ne voulais absolument rien dire. Elle m'est vraiment prévenue. Allez, au sixième, au septième mois, je dis, ah, je comprends mieux. Donc, je voulais faire le malin. Ensuite, lorsqu'il s'ajustait... On attend d'avance. Deuxième fois, c'est ça. Et là, je suis tombé dans le panneau. On a Alex au téléphone aussi qui va nous raconter une de ses pires comptes. Allô, Alex ! Allô, l'équipe. Comment ça va ? Ça va et toi ? Merci d'être là. Ça va, ça va, tranquille. Alors, vas-y, on t'écoute. C'est quoi ta pire compte, toi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, en fait, c'est que... Voilà, je dormais et tout et j'ai mon petit frère qui m'a maquillé sans que je m'en rende compte. Tu vois, moi, j'ai le sommeil un peu lourd. Ah ouais, plus que le pote. Le lendemain matin, j'ai été réveillé assez rapidement par mon taf parce qu'ils avaient besoin de moi en urgence. Il leur manquait un gars. Et donc, j'y suis allé en deux spits. J'ai pris mes affaires. J'y suis allé direct. J'étais pas lavé dans la glace. Et donc, je suis pas passé devant le miroir, tu vois. Et donc, j'arrive au taf et là, tous mes collègues se sont foutus de ma gueule. Mais truc bien énervé. Et puis, j'ai eu de la chance. Après, je suis allé me démaquiller et tout. Mais bon, voilà. On m'a appelé après souvent le travesti au boulot. Ah ouais ! Oh pote, c'est chaud ! Mais je pense que ça a dû arriver à Maxime Guigny parce que je sais que ça m'était arrivé il y a deux ans de ça. Donc, j'ai été sur Non Stop People et donc, en télé, on nous maquille. Et moi, c'était mes débuts et tout, je connaissais pas. Et j'avais oublié que j'étais maquillé. Et je retourne à la radio où je bossais avant. Et là, je voyais des gens qui me regardaient très bizarrement toute la trémédie. Je me suis dit, mais pourquoi ils me regardent ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et en fait, il faut savoir qu'en télé, le maquillage, c'est pas un petit peu de fond de teint. C'est franchement, il est assez épais. Ouais, il est assez épais. Et en fait, je m'en suis rendu compte le soir quand je suis rentré. Donc, j'ai passé une demi-journée ultra maquillé en fait. Il brille. Il commence à briller si jamais tu le gardes trop longtemps. Ah bah ouais, il brille. C'est dégueulasse. Ça, on va passer mon tiers. On est d'accord. Après, il y a des maquillages très fins. Le maquillage de cinéma, là, c'est vraiment très, très fin. Et celui de TF1 aussi parce qu'ils utilisent des caméras HD, enfin, ultra HD qui leur permettent finalement d'avoir un grain extrêmement précis. C'est une info, ça, je ne sais pas. TF1, il maquille moins ? Un petit peu moins, absolument, je crois. Ah d'accord. Incroyable. Gaëtan, toi, c'est quoi le pire moment de honte que tu as vécu dans ta vie ? Le pire moment, c'est j'allais mixer au hall à Paris et il y a la canopée et il y a des grandes marches maintenant qui descendent pendant je ne sais pas combien de mètres et je suis tombé en arrivant mon téléphone, il était brisé. Donc, il y a une nana qui m'a rattrapé, j'avais mal partout. Donc, tu arrives en resta parce que tu vas pour mixer devant je ne sais pas combien de personnes et tu descends 50 marches. C'est ça. C'est un peu trop serein. Bam, 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 bam. Vous savez que là, je suis en train de me rendre compte que par rapport à vos hontes, moi, j'en ai, que j'ai préparé et c'est vraiment chaud, en fait. Vraiment ? Vraiment chaud. Je vous en raconte deux. La bienvenue dans les anecdotes de maths. Alors, la première, c'est que je sortais avec une fille au lycée, la fille dont j'ai parlé tout à l'heure, d'ailleurs. Et en fait, à un moment, je l'ai embrassée avec la langue et elle a enlevé sa langue. Et je me suis dit, bon, peut-être, ok, peut-être qu'elle ne voulait pas rouler de pelle, quoi. Et après, je me suis retrouvé dans la queue pour aller à la cantine avec mes potes et ils me disent, mais mec, tu plus de la gueule, quoi. Clairement, ils me disent ça. Je dis, ah ouais, et tout. Et ils me disent, ah ouais, ouais, non, mais c'est une horreur pour un chewing-gum, puis des chewing-gum et tout. Après, ouais, mais rien à voir. Et là, franchement, je me suis senti trop, trop mal quand j'ai eu... Tu t'es pas rendu compte que t'avais une haleine un peu de chiasse ? Bah non ! Même pas ! Mais il faut toujours faire un autocontrôle avant d'embrasser une fille ou un chewing-gum, c'est un nom, c'est le minimum. Je, ouais, c'est vrai. Ou un nique-tac avec simplement un de calories. Il est calé ! Est-ce que t'as une honte qui t'es déjà arrivée mais au boulot, par exemple, à Touche pas mon poste ? Le truc le plus honteux qui t'arrivait c'est pas très bien. Ouais, je me rappelle. Fin d'émission, fin de saison dernière, on me demande de prendre une moto-taxi et d'aller à 20 minutes en plein direct quelque part dans une maison que je ne connais pas. On m'installe en micro, on me demande de prendre mon portable, je dis qu'est-ce qui se passe ? Et là, ils me disent Maxime, tu vas être le bachelor. Quoi ? Quoi ? Tu lui fais le bachelor. Donc tu avances. J'avais les retours. Cyril dit allez avancer, avancer. Donc je suivais des pétales de roses et là, je me suis retrouvé avec une poule partie. Une poule partie avec une centaine de filles. Ah ouais ! Voilà, donc je faisais mon petit malin. C'est trop bien. Ah, c'est super. Donc je monte doucement un pont où il y avait une prétendante. Je lui ai fait un petit poème. Alors Maxime, vous êtes prêts à aller la voir ? Bien sûr, je suis prêt. J'avance, j'avance et là, le pont s'écroule. Je l'ai vu cette fréquence. Vous savez quoi ? On va vous la mettre sur YouTube. Le pont s'écroule totalement et je tombe dans la flotte et toutes les filles me rejoignent. Et à un moment, tu sais, ton esprit, il est en train de se dire qu'est-ce qui est en train de m'arriver quand tu descendes. C'est ça. C'est génial. Bon, puis finalement, j'ai vu que t'étais séché. Ils avaient préparé les sous-vêtements d'échange. Et puis... Ouais, ils t'ont préparé même un caleçon de le rechange. Tout, 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 tout. Ah ouais ! Tout, tout, tout. Et puis, mototaxi, hop, je suis reparti sur le plateau et nous voilà en direct. C'est quand même dingue Non, mais j'avais peur. J'avais peur, je sais pas qu'ils me demandent de mettre torse nu ou quelque chose comme ça. Ce que j'aurais refusé. Ça, c'est un truc qui est dealé avec la production. C'est pas dealé, mais je leur ai dit non, je veux pas être torse nu. D'accord. Et puis, ils respectent mon choix de toute façon. Bien sûr. Je sais qu'à une certaine époque, ils le faisaient, toi. Par exemple, il y avait une bataille où on devait retirer des t-shirts, les arracher comme ça. Moi, j'en avais vu plusieurs. Ah, mais oui, je m'en souviens. Oui, je m'en souviens de ça. Et je vais tenter de gagner le défi. J'ai gagné le défi, ce qui m'a permis d'une manière ou d'une autre de sortir de la tête de l'eau. Eh bien, bravo. Toujours la belle phrase. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Maxime. Je lui remercie aussi Alex qui est toujours au téléphone ou pas ? Oui. Ah, merci beaucoup, mon ami. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. Vous êtes au top, en tout cas. Eh bien, merci. Tu veux faire une petite dédicace à Alex ou pas ? Eh bien, non, pas spécial, mais en tout cas... Pas un souci. Non, non, non. Max Guigny, on l'a découvert et plutôt sympathique. Et moi, je voulais juste savoir s'il avait réussi à bien s'intégrer dans toute l'équipe, avec toute l'équipe de TP MP. Ah, c'est gentil. Merci à toi, Alex. Ça fait plaisir. Ouais, on essaye d'être soi-même, naturel. Et puis, surtout, de prendre du plaisir. J'espère que ça se voit à l'écran, de toute façon. Ouais. Eh bien, merci Alex. Merci beaucoup, mon pote. On se retrouve bientôt. Merci à vous. Mercredi prochain, de 15h à 16h. Tu nous écoutes, t'es avec nous. Vous aussi, sur Twitter, merci pour tous vos messages. C'est vrai qu'on n'en a pas lu. Est-ce que je peux lire deux, trois questions qui sont arrivées sur Twitter ? Très sûr, bien sûr. Très rapidement. Il y a Johan qui demande quelle est ta phobie la plus étrange ? Manger des verres de terre. C'est vrai ? Ouais, absolument. J'espère qu'ils ne vont pas me faire ça dans Fort Boyard parce que, vraiment, je fais Fort Boyard cet été. Et j'ai une phobie des verres, Louise. Toi, des verres. C'est sûr qu'en disant ça, ils vont vous le faire faire. Oui, ou ils n'écouteront peut-être jamais cette émission. Et il y a Fabrice aussi qui fait « Si tu pouvais inviter ce qui tu veux à dîner dans la bande de Touche pas à mon poste, ça serait qui ? » Inviter à dîner ? Parmi les chroniqueurs ? Ouais. Moi, j'invite à dîner Gilles Verdez. Gilles Verdez ? Il te renverrait un plat à la figure. Merci beaucoup, Maxime, d'avoir été avec nous. On te retrouve ce soir dans Touche pas à mon poste et sur VN. Oui, c'est vrai. Je les enchaîne. Un éclair de Guénie de 22h à 23h30. C'est ça, bravo. T'as bien retenu. Merci beaucoup, en tout cas. Et bravo pour votre émission, une très bonne team. Merci, c'est très sympa. Tu connais pas Française, du coup. Elle est pas là, elle est malade. On la salue. Tu la connaîtras bientôt, t'inquiète. D'accord, ça marche. Merci Maxime, merci Gaïcan. Merci Matt. Salut. Merci Yannick. Merci à toi. Merci à vous, les amis. Je vous kiffe de ouf. Merci pour tous vos messages, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitter ou partout, même par mail. Vous pouvez nous écrire mathémaclic.com si vous voulez qu'on parle de vos petits problèmes à l'antenne. À la semaine prochaine, sur VL, 15h, mercredi. Ciao. C'est l'heure de votre cours de... Mathémaclic, tous les mercredis de 15h à 16h. Éclate-toi avec Matt, Gaëtan, Yannick et Frances sur VL. Décrypter, informer, divertir. Tout se passe sur vl-media.fr et sur ton app VL.